allez les amis aujourd'hui on va miner on va trouver on va devoir trouver de quoi donner quelques coups de pioche salut tout le monde deuxième épisode aujourd'hui de notre nouvelle petite saison de robinson aventure robinson adventures notre dixième saison deuxième épisode la dernière fois on a fait un peu chou blanc on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé trop de ressources donc aujourd'hui on va on va aller inspecter tous ces îlots là on a vu au niveau des îles qui avait trois îles je crois qu'il ya cette petite qu'on n'a pas exploré d'ailleurs tiens on a cette île principale on en a trois ou quatre où le soleil amorce sa descente on a une île au là bas qu'on a visité mais il n'y avait pas grand chose on va se diriger vers là bas on va aller voir cet îlot là qu'on n'avait pas encore visité alors je vais passer la nuit on va aller dormir vu que l'épisode fait 20 minutes on aura l'occasion de se quitter sur sur une nuit je pense c'est là on va se faire à dix minutes de jour ben on se fera dix minutes de nuit mais pour ça il faut que j'ai quelques ressources que j'ai un peu de un peu de pierre histoire de pouvoir faire des armes voilà parce que là c'est quand même pas terrible je peux pas mettre de torches non plus donc il faut à tout prix que je récupère un peu de pierre et au moins pour faire de la bouffe quoi parce que là l'air de rien regardez les gigos ben ils sont en train de me dire ciao ciao donc on a vraiment besoin de nourriture on va planter on va planter parce que il va falloir que je commence à essayer d'avoir des pommes parce que là ça devient catastrophique en fait on va déblayer ici je ferai peut-être la maison de ce côté allez on va péter à péter les arbres franchement j'ai vraiment besoin de pommes mais regardez deux trois quatre cinq ans j'aimerais passer quoi s'imaginer là tout ce qu'il faut faut que je trouve de la fin de la bouffe il y en a mais il n'y a rien pour la cuillère c'est ça le problème bon allez on va on va aller visiter un peu au pire on va monter dans la citadelle je la crains un peu là cette citadelle enfin cette cette forteresse cette forteresse céleste voilà cela dans l'épisode 1 je parlais de miyazaki ben on a le château dans le ciel ça va être une saison aux couleurs de des studios ghibli en fait bon alors les arbres sont coupés cela ils sont censés me lâcher des pommes on va accélérer le processus 1 des fois que moi je vois pas de pomme je sais pas si vous vous en voyez je vois pas de pomme je crois je me suis un peu fait arnaquer là on va mentir sur la marchandise voilà les c'est peine perdue je crois que c'est pas la peine que je m'acharne à couper les arbres c'est déprimant bon les bateaux j'arrive pas à les à les sauver un a essayé d'en sauver un un sur trois c'est quoi c'est une tortue ça non ouais ouais c'est une tortue et tortue c'est le mot créature oula ah oui je savais plus où je voulais aller attention non ça va c'est bien les fleurs de lotus ne casse plus les embarcations alors je voulais aller d'accord un épisode un fail deuxième partie voilà non non le nénuphar ça ah oui nénuphar pourquoi je disais fleurs de lotus le boulet quoi donc les nénuphars casse bien les embarcations comme ils l'ont toujours fait voilà bah il n'y a que dalle je me suis encore fait arnaquer ah non ah une échelle toujours pas de pommes on va descendre alors j'espère que alors il m'a promis qu'il n'y avait pas de piège sur cette il est ce que je dois me fier ou pas c'est le mystère de toute façon là je suis vraiment sur le point de mourir donc j'ai pas trop le choix quoi j'ai entendu une chauve-souris il y a de la lave ok ou là oh purée bon ça c'est fait mais est-ce que ça serait pas ça la mine l'air de rien je pense qu'on est d'accord ça doit être la mine bon bah le petit creeper là il m'a bien fait peur bon franchement si c'est la mine c'est cool et je pense que c'est la mine je vois pas où elle pourrait être en tout cas ça y ressemble allez il est temps de miner on va peut-être faire un peu le tour là bon bah c'est cool je vais pouvoir me faire bouffer en plus il y a de la lave ça peut être sympa oh là il y a peut-être un peu trop de lave aussi oh du fer yes ah bah on va récupérer quelques lingots de fer ça permettra peut-être de faire un saut par la suite alors on va boucher ça hop hop voilà histoire de sécuriser voilà on va essayer de pas trop gaspiller ce que je viens de piocher non plus ça serait un peu bête bon bah c'est cool on va récupérer quelques ressources alors je sais pas si c'est pas un peu sombre j'ai la lumière au maximum on verra ça voilà back to game j'ai eu un petit lag vous me direz ça si c'est un peu sombre on éclaircira un peu mais ça m'a l'air un peu sombre vous inquiétez pas je vais vite aller faire des torches on va créer un four juste ici oula on va faire un four juste ici est-ce qu'on peut on a le droit ? on va pas casser la pierre la belle pierre taillée ici allez on va faire un four on le cassera en partant si j'y pense hop non hop et on va faire on va faire quoi ? on va faire quoi ? on a pas de charbon on va faire un peu de charbon et à chaque fois je mélange hop comme ça on va faire des torches les amis hop voilà c'est fait alors premier truc je vais me faire une épée en fer il y a ce qu'il faut a priori ouais cool ça ça va me permettre de faire une belle petite épée en fer et on va remonter maintenant on a deux on a notre four voilà on a de la cobol un peu pendant que ça cuit je vais je vais récupérer encore un peu de on va mettre tout le bois je vais récupérer encore de la cobol on va un peu s'aventurer même en fait ah ouais mais vous y vous j'ai entendu un bruit vous n'y voyez rien comme c'est sombre alors on va pas y aller on va se contenter de récupérer un peu de cobol ici oula j'avais pas vu le trou quoi là c'est le trou que j'ai fait tout à l'heure le truc c'est que ça éclaire un peu alors on va peut-être le laisser hop alors si je trouve si je trouve un peu de charbon ça m'arrangerait un peu alors j'ai pas le droit de faire du minage opti normalement on est censé aller récupérer les dans une mine on doit récupérer les blocs à vue mais pas faire de l'opti donc là j'arrête normalement je devrais aller récupérer le charbon là bas mais comme il me fallait un peu de cobol je me suis permis de prendre quelques libertés vous m'en voudrez pas c'est la survie avant tout surtout que ce qui nous attend dehors ça va pas être de la tarte alors en dessous là il y a du charbon est-ce qu'il y en a un peu plus loin ça aurait été bien quand même mais non je peux me tâter il n'y a pas de charbon allez on a assez de cobol on va pouvoir faire une maison est-ce que je peux récupérer la raid ? il me faut une pioche en fer non ouais il me faut la pioche en fer purée je vais tomber dans le trou quoi il faut vraiment que je me barre d'ici allez je vais me barrer parce que là ça craint du boudin on va vite faire l'épée ça c'est indispensable voilà une épée en fer alors j'aurais pu faire un saut ça aurait pu être intéressant de faire un saut quand même c'est pas grave et on va remonter et on va on va commencer à préparer la maison préparer un abri mais regardez il fait nuit il fait nuit je pense que la traversée va être difficile on entendait du zombie est-ce qu'on a le droit de casser prendre les oh il y a du fer à côté il y a un bloc de fer il y a un bloc de fer quoi les amis c'est trop tentant il fait nuit oh là là et bah là on va y aller on y va la nage à pas peur des requins alors qu'on voit le bateau qui se dessine à l'horizon on sait que notre île c'est ici les expéditions vont être dangereuses je sens que Mister Asi nous a pondu une île à la hauteur de de nos espérances une map à la hauteur de nos espérances je pense que ça va bien être compliqué bien être compliqué à souhait j'espère qu'il n'y a pas trop de mobs là sur notre île on voit qu'il y a un squelette déjà bon un squelette ça va il y a un creeper ça commence à aller un peu moins bien plus creeper dans l'eau j'ai avoir du mal à le gérer ouais cool allez hop il nous reste un squelette qu'est-ce que c'est ? c'est un arbre j'ai peur des non c'est des blocs c'est juste des blocs je me suis dit c'est quoi ? c'est un golem c'est un golem non non des stress des stress qui sait qu'il y a un squelette qu'est-ce que c'est que ça ? oh purée j'étais en train de mater l'occelote et la flèche elle m'a foutu une frousse allez mais il y en a deux ou quoi ? je vais mourir oh purée c'est quoi ce grognement il y a des bruits trop bizarres quoi les amis oh je vais mourir oh ça c'est oh là là c'est un tigre en fait d'accord oh purée il m'a vu je sais même pas si le tigre mot créature ils sont méchants ou pas quoi la poisse il squatte à côté de mon lit en fait oh la vache ouais il doit être méchant ça doit être méchant un tigre dans la vraie vie quoi bon qu'est-ce qu'on fait là ? je vais trop mourir c'est impressionnant quoi on va poser le four ici bon comment faire ? je peux pas aller dormir oh regardez il y a de la lumière là-bas il y a quelque chose là-bas ça c'est ça sera un endroit à aller explorer d'ailleurs on va regarder un peu partout oh le bateau est magnifique il y a la citadelle là et là-bas il y a quelque chose oh ça donne envie d'y aller bon il faut que je bouffe moi il faut que je fasse cuire des aliments oh il y a une araignée et voilà et voilà je l'ai mal géré allez respawn où je suis ? d'accord bon le tigre était gentil en fait je suis mort pour rien quoi allez on va aller récupérer le stuff merde l'araignée est toujours là qu'est-ce que c'est ça ? mince il y a un zombie enfin il y a il y a un autre il y a un méchant là il veut me tuer ou quoi ? ouais 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 c'est un gars du bateau ça il m'attaque ça va mais tu t'es pris pour qui là ? enfin tu m'as pris pour qui surtout ? bon bah les amis les amis je sais pas depuis combien de temps on a commencé l'épisode mais à mon avis ça doit faire à peu près la durée donc on va arrêter là on va se dire oh non je délire on va quand même continuer jusqu'au lever du jour alors on va réorganiser un peu le stuff regardez j'ai toujours hop l'épée il m'a rien looté lui salopard on va tuer du cochon je pense voilà mince j'ai rien récupéré oula du calme du calme j'ai recalme mince mais t'enfuis pas toi je dois te tuer bon allez il reste deux cochons sur l'île on va pas les tuer et un mouton deux moutons on va faire cuire la viande combien j'en ai ? oh 7 ah ouais ah c'était rentable quoi bon évidemment comme je suis mort la vie là elle est un peu remontée donc c'est quand même bien sympa on va faire des torches n'est-ce pas ? c'est rigolo ce bug d'affichage ah il m'a looté un arc j'ai pas vu que j'avais récupéré un arc cool on va poser quelques torches sur notre île les amis il est en plein dans la gueule tiens prends toi ça dans la gueule bon le tigre qu'est-ce qu'on fait ? on va se le buter là parce que là ça fait un peu odyssepi quoi c'est pas l'odyssepi ici oh la vache on va pouvoir faire un fouet on va pouvoir faire un fouet avec la griffe de tigre bon par contre avec la lumière forcément ça va pas trop pop sur l'île ce qu'on fera c'est qu'on va un peu raser le sable oh regardez 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 oh la la là-bas aussi il y a quelque chose ah mais en fait ça me fait penser on dirait la lave on dirait la lave où on était tout à l'heure en fait c'est un peu à la plomb de ce qu'on est descendu ouais non donc même de nuit il y a des indices pour savoir mais moi j'ai envie d'aller là-bas quand même j'ai envie d'aller voir ce qui se trame là-bas allez on va continuer à nous équiper pour fabriquer une maison pour être un peu plus en sécurité ici pour cela alors la nourriture on va la récupérer ouais ouais les moutons regardez le soleil se lève pour cela on va se faire une hache et on va finir de de couper un peu le bois autour de nous on va replanter et on va se dire au revoir pour pour aujourd'hui donc on commence à avoir un peu d'équipement quand même on commence à avoir un peu de matos quand on va commencer à attaquer à partir en raid à taper un peu du monstre de suite on sera un peu mieux équipé de suite ça va aller beaucoup mieux ouais les cochons mais il y a bien des cochons là ils se reproduisent pas si vite je les avais tués les cochons je pige pas là bref je suis envahi d'animaux il me reste un arbre ici on va éviter de replanter au même endroit parce qu'après ça devient vite le bordel donc là on bois j'en ai pas mal est-ce que j'en avais déjà replanté allez savoir je crois que j'ai coupé tout ce que j'avais planté on va replanter tout de suite on va mettre ici quoique ici non ici c'est là où je veux faire la maison ah oui j'avais replanter là-bas voilà on a les pouces ici on a quelques pouces hop on va remettre là et là heureusement que je voulais des pommes il faudra me dire où elles sont les pommes qui a fauché mes pommes allez on va couper cet arbre hop ce dernier arbre et on va se poser on va faire un peu le point on va aller voir un peu ce que j'ai foutu dans le coffre aussi la moitié de mon trésor là-bas voilà d'accord on a ça alors je vais me débarrasser j'ai plus qu'une cobble il faudra retourner chercher un peu de cobblestone on a du bois pour faire pour faire la maison on a même deux essences de bois ça c'est sympa en nourriture hop je n'ai que ça les trucs qui servent à rien hop on va pouvoir faire une canne à pêche chouette 1, 2, 3 1, 2 ouais on peut faire une canne à pêche on va la faire tout de suite parce que d'ici la semaine prochaine je vais oublier je vais clairement oublier hop ça on s'en fout ça on l'a déjà lu voilà à peu près comme ça on retourne à l'établi qui est à l'opposé puisque je suis quelqu'un de très pratique hop voilà on va pouvoir faire on va pouvoir faire un peu de pêche au niveau de la bouffe ça va aller quoi que là avec tout ce que j'ai récupéré sur les cochons je suis quand même bien allez les amis sur ce on va s'arrêter là on va se dire on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour ce troisième épisode pour cette suite des aventures de notre petit Robinson là qui commence doucement son aventure ça y est ça commence à prendre le bon rythme il n'y a plus qu'à trouver un peu des combats le soir mais ça on aura l'île en face et je pense qu'on va on va s'agrandir un peu cette île pour avoir un peu de pour avoir un peu d'action pour avoir un peu de monstre à combattre voilà et puis de toute façon on ira voir la grotte là-bas aussi où il y avait la sorcière si on a des torches maintenant ça se passera un peu mieux allez sur ce je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt bye tout le monde